... Monsieur le représentant du bureau régional de l'Afrique de l'Ouest, nous appelons souvent BRAO, de l'Organisation Internationale de la Francophonie, OIF, et ici représentant aussi l'Institut de la Francophonie pour le Développement Durable, YFDD, que nous avons constaté que notre cher ami aujourd'hui n'est pas là, ça veut dire que le bébé qu'il a essayé de faire naître commence par pousser un peu un peu et prendre de l'envol. Donc, à son nom à tous, nous allons essayer toujours. Monsieur le directeur général de l'association Énergie 2050, Messieurs les directeurs de l'ERBO, Messieurs les experts formateurs, Messieurs les enseignants et professeurs de l'ERBO, Mesdames, Messieurs les apprenants, Honorables évités, Mesdames et Messieurs, L'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme, s'honore encore une fois d'accueillir ce jour dans ses locaux le deuxième module présentiel de la troisième session régionale sur la formation des professionnels du secteur de l'aménagement urbain, de la construction et du bâtiment au défi de la transition énergétique. Nous ne saluerons jamais assez cette heureuse initiative de l'Organisation internationale de la francophonie à travers son organe subsidiaire, l'Institut de la francophonie pour le développement durable, en partenariat avec l'association Énergie 2050 et aussi avec le soutien de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qu'on appelle ADEME. En effet, ce module de formation des professionnels du secteur de l'aménagement urbain au défi de la transition énergétique s'inscrit dans le cadre des initiatives francophones pour la promotion des villes durables en Afrique. C'est le résultat d'un programme pertinent élaboré par l'IFDD et ses collaborateurs et différents experts et qui ont bien voulu le partager avec l'EAMO dans le cadre d'une convention de coopération à travers les différentes sessions présentielles que notre institution accueille périodiquement en vue de sa meilleure dissémination et appropriation. La première semaine présentielle qui s'est déroulée du 20 au 24 octobre 2014 ici même a permis à chaque participant sélectionné ce rappel à candidature au regard de sa motivation et de son niveau d'acquérir les notions de base théorique en vue de comprendre et prendre en compte les enjeux de la transition énergétique, d'identifier les stratégies, les outils, les techniques et les méthodes d'intégration de ces enjeux et surtout d'agir en faveur de l'amélioration du cadre de vie dans la mise en œuvre d'un mieux-vivre ensemble dans un environnement durable. Pendant la période séparant les sessions présentielles, chaque participant a été invité à travailler sur un projet d'application concret. Ainsi, les différents projets initiés seront finalisés pendant cette session présentielle avec un déroulé pédagogique qui sera organisé autour de compléments de formation et du partage des projets avec l'ensemble des participants de manière à enrichir les compréhensions et à susciter des échanges. Je reste persuadé que les projets que vous présenterez à la fin de cette session seront des projets aboutis qui recevront une mention spéciale de la part des experts formateurs et feront l'objet d'une mise en visibilité dans les différents supports de la francophonie. Mesdames et Messieurs, Léamo, structure régionale de formation qui vous accueille, qu'il convient de rappeler ici, forme de façon régulière au métier de la ville à travers ses filières architecture, urbanisme et gestion urbaine afin de faire face aux défis sans cesse croissants du développement des États africains et diffusent une production scientifique abondante qui contribue à éclairer décideurs et populations de nos villes. Outre la formation initiale, Léamo organise des programmes de formation continue au profit des professionnels du secteur du BTP. Aussi, voudrais-je vous signaler qu'en septembre 2015, Léamo accueillera une formation professionnalisante en master transport et mobilité durable dans les villes africaines. Cette formation est externalisée par l'Université Saint-Gord d'Alexandrie à Léamo avec l'appui du Conservatoire des Arts et Métiers qu'on appelle CNAM à Paris, l'association CODATU, entendez coopération pour le développement et l'amélioration des transports urbains et périurbains à Lyon. Pour terminer, je voudrais remercier une fois encore et très sincèrement l'Organisation internationale de la francophonie, son bureau régional de l'Afrique de l'Ouest, l'Institut de la francophonie pour le développement durable, l'Association énergie 2050, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, la Banque ouest-africaine du développement, l'ONU habita, sans oublier les différents aspects formateurs, pour tous vos divers appuis à l'endroit de Léamo en vue de son rayonnement et de sa visibilité sur les plans africains et mondiales. Sur ce, je déclare ouverts les travaux du deuxième module présentiel de la troisième session régionale sur la formation des professionnels du secteur de l'aménagement urbain, de la construction et du bâtiment au défi de la transition énergétique. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada